Depuis leur création, les francopholis ont à cœur de provoquer sur leur scène des rencontres inattendues et de croiser des répertoires. En juillet 2007, mission pleinement remplie, ce soir-là, la guitare de la Grande Sophie s'est mêlée aux instruments classiques de l'Orchestre de l'Harmonie de Lille, le temps d'un concert unique en son genre. Au francophonie, on aime bien avoir des spectacles qu'on ne voit nulle part ailleurs. On était très attachés aux Harmonies du Nord. Ces gens travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour réussir à jouer des œuvres vraiment sublimes. Si la complicité entre les musiciens et la chanteuse est évidente ce soir-là, figurez-vous qu'au départ, ça n'était pas elle qui était prévue sur scène. L'équipe du festival avait en effet proposé ce concert au chanteur belge, Arnaud. Il est arrivé, ils ont commencé à répéter le répertoire de Arnaud et Arnaud ne l'a pas senti. Alors est-ce que c'est parce qu'il trouvait que musicalement ça ne correspondait pas à son style ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un jour, il n'est pas revenu. Une décision radicale à seulement trois semaines du début du festival. Le projet est sur le point d'être abandonné lorsque Gérard Pont a eu une idée. J'ai appelé Sophie de la Grande Sophie, qui a dit oui. S'engage alors une course contre la montre où chacun travaille d'arrache-pied pour être fin prêt. Après des heures de répétition, leurs efforts devant le public des francophilies vont être récompensés. L'harmonie lui donnait une dimension incroyable avec les cuivres, avec les instruments. Et la Grande Sophie était portée par l'harmonie. L'histoire d'un véritable défi remporté haut la main par les musiciens lillois, mais aussi par la chanteuse. C'était vraiment un grand risque qu'elle a pris et je veux dire que ça c'est chapeau. A bientôt pour une nouvelle histoire de chansons au Franco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada